Il faut qu'on se rende au pays pour le cratère Est-ce qu'il y a des quêtes secondaires ? Ah oui non ! Très 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 important On a le caillou de feu pour améliorer nos armes Ça c'est important Allez, laissez-moi se regarder Epilepsie, Epilepsie Les quêtes secondaires Ah, il y a 3 quêtes, cours ! Oh putain, il faut les faire vite Aide, chaussette plume Il se trouve en ce moment que j'ai fait des vêtements pour mon nouveau-né Mais il me manque des matériaux, ok Xanatos, mis à part l'océano, j'ai un autre ennemi juré Dont j'aimerais te parler C'est l'impression qu'il y a pareil quand on s'y attend le moins Mais il semblerait qu'il ait décidé de se refaire surface Et lui, j'ai trouvé une harpe par hasard Et tout le monde me demande de jouer Je veux bien jouer si tout le monde le veut Venez me voir si tu as une minute, ok Lui il veut faire un concert, ça va être chiant J'ai 6 Voilà, on va faire un peu de... Mais pourquoi je fais encore des potions de résurrection nulle Alors que je peux faire des potions de résurrection avec 50% de PV d'un coup ? Vraiment à l'attarder Ah, donner la médaille de Romun On va voir un peu s'il aime bien son cadeau Adol offre à Aaron la médaille de police militaire à Romun Hein ? J'ai trouvé ça au bord de la mer Je vois Elle a été rejetée par la mer, il a sûrement Il semble que mon collègue a été massacré par le sang avant le départ Si j'étais arrivé un peu plus vite J'étais... I'm sorry Ouais, pourquoi la musique elle a bugué ? J'sais pas T'as pas besoin de temps faire pour ça Et puis c'est aussi de sa faute d'avoir été négligent C'était de sa faute d'être mort, lol Laisse-le tranquille, dis pas que c'est de sa faute, il est mort Dire qu'il était voué à une brillante carrière Il est parti bien trop tôt ce crétin En tout cas il faut que je le ramène au pays Adol je dois te remercier Ah, l'affinité d'Aaron est au max, ça c'est cool Oh, on va faire une histoire d'amour Ouais, on m'a vraiment filé un boulot pas marrant Ramène ta fraise, il va venir avec moi On va faire une petite scène d'Aaron Quelle technique C'est plus sûr de te confier cette tâche C'est vrai C'est vrai C'est vrai, faisons un dernier effort ensemble C'est vrai Faisons un dernier effort ensemble Non, c'est vrai C'est vrai C'est intéressant ce qu'il dit Parce que ça donne une idée de Ça donne une idée de Où on en est dans les jeux Parce qu'il parle de Felgana, c'est Ys 3 Il parle de Selseta, c'est Ys 4 Et Esteria C'est Ys rien du tout Est-ce que c'est où ? C'est Ys 4 C'est Ys 3 C'est Ys 4 C'est Ys 4 C'est Ys 4 Ah, je me demande rien de qu'il s'agit. Merci du conseil. J'ai bien aimé, c'était intéressant. Mais Esteria et Sandria, j'étais pas sûr d'où c'est. Après je me rappelle plus des noms exactement. Mais il y a moyen que l'un des noms qu'il a dit, l'un des endroits qu'il a dit, soit une zone dans laquelle on ne soit pas encore allé en fait. Ce serait peut-être le nom de la prochaine région qu'on explorera dans un autre is, on sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas, on verra. Est-ce qu'il y a un truc intéressant à faire ? Non. Ici. Ah, tu as obtenu une autre pierre de feu. Vite, oui, oui. On peut améliorer les armes. Alors là, l'épée d'Adolte, toujours hein. Ah, il faut du cristal spirituel maintenant. C'est rare, non ? Ouh, épée Vorpal. Longue épée tranchante, elle renferme une puissance comparable à celle d'une arme de siège. Une arme de siège, c'est l'épée quand tu tapes, c'est comme si tu recevais un boulet de canon ou un boulet de catapulte. Et bah... On va d'abord upgrade, hein. Les armes. Lame dorée. Épée dans la lame couleur... Dans la lame couleur or... Ah, ok. Couleur or. Couleur ou ? Je suis en mode what ? Épée dans la lame couleur or scintillée. Elle est capable de transpercer les cabrapasses les plus dures. Ouais... Edel Sphere. C'est intéressant. Je pense que c'est la première fois qu'on va upgrade son arme à elle. Ouh... Célestoria. Resplendissant... Resplendissant sabre, orné de motifs de la civilisation d'Ethernia. Et elle ? Ah, par contre, eux, ils étaient molles. J'espère qu'ils seront plus jolis, là. Ah... Putain, ça c'est stylé ! Bâton démoniaque, bâton agne en innocence et des férocités. Il sème la panique par les troupes d'ennemis. Euuuh... Il faut du cristal spirituel, il faut du cristal spirituel... Ah mais en fait c'est pour l'améliorer au stade d'après direct, sans le passer niveau 2, 3. Ça on va le faire. Titan, énorme marteau destructeur dont l'impact est similaire à la frappe d'un titan. Combien est lui ? Dark rhétorique. La rhétorique dark. Il est trop dark ce type. Bayonet extrêmement efficace sans égale pour mener les ambiscades nocturnes. Ok cool. Et qui est-ce que je peux level up ? Adol hein. Toujours Adol en priorité. 205. Et un peu la petite parce que j'aime bien ou... Nan voilà. On va booster... On va booster Dana. Dana c'est trop bien. J'ai plus... J'ai pile poil, plus assez. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Créer des équipements. Qu'est-ce qu'elle propose de nouveau ? Reflexe. Ou alors protection au mandage. Ça c'est un gros boost pour elle. Ça c'est un boost pour nous. Ok. Et euh... Voyons voir quel genre de vêtements on peut crafter chez l'autre dame. Oh salut. Il sert à quelque chose lui ? Donner le matériau. Ah oui mais c'est la quête l'homme. C'est vrai qu'il avait besoin de matériau. Merci. Je vais pouvoir terminer les vêtements pour bébé. Je mets la tête sur le champ. A toute Tenshi t'inquiète. Et c'est ainsi qu'elle continuait à coudre les habits pour le nouveau nez. Et qu'il n'avait pas été terminé. Avec ses mains agiles, les habits furent réalisés en arrière-temps. Ça lui va à ravir. C'est vraiment du bon travail. Et ouais. Après tout c'est le premier vêtement que mon enfant va porter. C'est pour ça que j'ai travaillé encore plus dur que d'habitude. D'ailleurs le rouge signifie qu'il sera porté protégé des démons. Comment ? Et surtout nous avons choisi cette couleur car il nous rappelle Adol. Oui nous voulons que cet enfant soit aussi courageux que toi. Il y a également quelque chose d'autre que nous avons décidé avec Alison. Je peux lui dire ? Oui nous allons l'appeler Adol. C'est le mec possédé. Et bien sur ce. C'est vrai que tu choisisses le nom de cet enfant. Oh. J'ai le choix. Je sais que tu dois sûrement ressentir une grosse responsabilité vis-à-vis de cela. Mais Adol, ça ne fait aucun doute que tu as rendu un grand service à ma famille. C'est pour ça que je te fais cette demande. J'ai le demande aussi. Oh non mais non. Comment c'est pas à me demander ça ? Tu as déjà pensé à quelque chose ? Que penses-tu de Hope ? L'histoire du village génofragé. Ou Luke. La chance du village génofragé. Oh Hope ça me fait penser à FF13. C'est chiant. On va dire Luke. Luke. Oui c'est un magnifique nom. C'est vrai. Non mais Hope là. Hope c'est de la merde. On dirait que ce nom lui plait aussi. Ah ça te plait hein Luke. Et... Qu'il soit la chance du village euh... Tant ça ça fait Luc, ça fait Loc comme FF6. Il faut l'appeler Loc. Je suis content que nous ressentions tous la même chose. Oui oui merci on est heureux tout ça. Donne moi du loot. Du loot ? Du loot ? Du loot ? Du loot ? Ah du loup ! Chaussure culme. Ah mais il vient de naître ou c'est un gamin de 3 ans pour répondre comme ça ? Oh une aiguille fine tiens tiens cadeau. Adol a offert à Alison une aiguille fine. Ouah c'est une aiguille magnifique. Il est vraiment... Il est vraiment pour moi cet objet ? Je veux que ça soit utile. D'accord. Euh... C'est que je ne suis encore qu'une amatrice. Adol. Ta veste s'effiloche au niveau de l'épaule. Donne la moi. Adol enlève sa veste et la passe à Alison. Merci Astorid. Hi ! Je vais utiliser cette aiguille sans attendre. Alison répare à toute vitesse la veste d'Adol avec sa mal expérimenté. Tiens voilà. Merci. Tu me sautes. Non c'est moi qui devrais dire ça. Je suis émerveillé par la facilité du scélation de cette aiguille. Je vais pouvoir m'appliquer davantage avec cette aiguille. Mon mari sera surpris. Cool. Ce serait RP qu'elle puisse crafter des nouveaux items. Voyons voir ce que le jeu nous propose maintenant. Ah... 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 Oh... C'est les 3 items les plus puissants du jeu. Ça y est on les trouve. Vous ne vous rendez juste pas compte de l'abus des stats que ces trucs donnent. Attendez, attendez. Chaussettes plumes. Chaussettes plumes. Esquive. Ok. Augmentation... L'attaque ultime. Ah ! Quoi ? Augmentation attaque ultime pendant une esquive éclair. Ah d'accord. Augmente le nombre d'attaques ultimes pendant une esquive éclair. Je comprends pas le nombre d'attaques ultimes. On gagne plus de jauge quoi. Attends il y avait que ça. Mais il y avait que ça. Parce qu'au début les caps. Je pense quand j'ai vu ces caps là. Caps rouge, bleu, doré. Je pensais qu'il y avait plus de caps intéressantes. Qu'ils aient retiré les caps craqués du jeu. Mais en fait elles sont là. T'en as une qui augmente tes stats attaques défense selon la distance que tu as parcouru dans le jeu. Qui augmente par rapport au nombre d'ennemis que tu as tué. Et par rapport à autre chose. Ça c'est la popularité en fonction de la popularité. Ok ça c'est nouveau. Et ça marche trop bien parce que c'est rétroactif. C'est à dire toute la distance que j'ai parcouru jusqu'à maintenant pendant ces 40 heures de jeu. Et tous les ennemis que j'ai tué augmentent les stats. Et en fait j'ai déjà un manteau du héros. C'est abusé que je viens de le remarquer ça. Il va falloir que je crafte un gros soleil. Aile, lune, je sais pas quoi. Cuir outre-monde. On va voir si je peux crafter ces items là. Alors bracelet poison. Ça c'est pas mal. Ah gants en cuir solide. Ça que je puisse crafter aussi c'est intéressant. Alors voyons voir ici. Il y a des nouveaux vêtements. Ceux-là sont intéressants. Probe de commission. Pour une femme. C'est mieux en vrai ça que l'item que j'ai fait tantôt. Je préfère. Il y a quelques vraiment une... Une ancienne robe. Je peux plus lui crafter mieux. Manteau du héros. Oh putain plus champ d'attaque. Oh putain. C'est abusé. La puissance de cet item. C'est juste de l'abus. C'est juste de l'abus. Elle lag toujours elle. Ouais je sais pas pourquoi elle lag. Alors qui a encore des techniques à monter ? Esprit gardien. Non. Lui on s'en fout parce que c'est de la merde. Ok. Alors c'est quoi les items parce que c'est vraiment trop important ça. Cuir outre monde déjà. Et euh... Croux soleil. Elle claire de lune. Cuir outre monde. Je ne peux pas encore en faire. Il va falloir avancer un peu dans le jeu pour recréer. Ah. Des nouveaux items que je peux faire. Voilà. Elle claire de lune. Ça je peux crafter normalement. Ah non. Ok. À qui je peux bien donner ces items ? Ah bah voilà. Balles de jonglage. Adol. Adol a offert à une mail les balles de jonglage. Des balles pour jongler. Encore une rareté. Pourquoi tu me donnes ça ? Pour te relaxer. C'est vraiment un petit peu étrange. Malgré les apparents j'ai un certain talent pour l'art du jongle. Je te remercie et je vais te révéler quelque chose. Ah bon ? C'est vraiment contrebandé. Douterais-tu de mon enthousiaste ? M'a parié sur mon talent maintenant. Ah ce serait pas Monsieur Hummel et Adol que je vois là. Mais qu'est-ce que vous faites d'amusant vous deux ? Vous vous êtes tous bien lavés les mains hein ? T'en fais pas c'est bon. Oui regarde tout propre. Oui c'est ma foi. C'est ma foi vrai. Hein ? J'impose aux enfants d'utiliser le savon depuis peu. En tout cas c'est le moment où elles veulent le plus s'amuser. On se salit facilement les mains sur cette île. Et si on laisse les microbes s'installer c'est comme ça qu'on attrape des maladies. Ohlala. Je suis encore en train de parler entre eux. Dis Hummel euh... T'as fait un truc avec tes balles l'autre fois. Monte nous. Ouais s'il te plait vas-y. Ok. Je vais jongler. Ok cool. Le jonglage. Et à qui je peux donner le dernier item ? Il me manque euh... des trucs et un message ouvre tes oreilles. Ou tes oreilles tu m'entends ? C'est des ordres. Arrête de répéter. Ok. Il y a un autre item. Je sais pas trop à qui je dois le donner. Tout au gamin. Bon regardez qu'il n'est pas maxé dans... Dans... Dans le truc. Finité. Il y a déjà Thanatos et... Cachou. Ah bah Ricotta. Ricotta et Dana. Il y a trop de monde encore en fait. Il y a trop de monde encore en fait. On récupère tout. Il y a trop de monde. Le gamin aussi. Il n'y a rien à lui dire. Ah si vous pouvez lui donner les graines. Mais soit tranquille. Les graines de tomates. Comme ça la prochaine fois on pourra récupérer des tomates également. Catherine peut-être ? Non. Ah il faut que je vois les deux là. Je vais vous montrer la carte. Ah nice. Je vais avoir des récompenses. Oh. C'est une compétence. Ah non. Capacité d'outil. Ca c'est cool. Comment ça ? Mais mec j'ai même pas remarqué que... Que j'avais un autre... Oh la la. Faut que je fasse gaffe à mes outils d'aventure. Je fais même pas gaffe à ce que je ramasse. Qu'est-ce qu'ils font eux deux ? On pourrait peut-être assis venger le Lombardie. J'espère qu'on pourra venger le capitaine ne serait-ce qu'un peu. Capitaine du Lombardie sacré personnage. C'est vrai que tu n'as pas passé beaucoup de temps avec lui. C'était quelqu'un qui avait un fort sens du devoir envers le passé. Tu vois qu'on a peut-être entendu parler avant de mourir. Il a protégé Queen. C'était donc ça. Il l'a protégé. Et ouais. C'était donc ça. Ok. Je vais en voir les gens là. Peut-être qu'on peut leur donner des trucs. J'ai sueur la transposition en un seul coup. Pareil. Faisons-le ensemble. Il n'a pas trop envie. Je peux donner à manger au piaf ? Je crois que j'ai des nouveaux poissons pour lui. Y'a deux poissons. Donne un item. Donne un item. Il m'a rien donné. Donne un item. Donne un item. Yes. Trois perles. Le roman de Marx dernier volume. Ah ben. C'est un cadeau pour les gens. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il semble que je possède les notes des pirates. Mais aussi autrefois j'ai cherché les traces des pirates. Ça devrait être utile. Tu ne voudrais pas me les céder ? Y'a quelque chose ? Et comparé il m'aiderait à conclure la situation de l'époque. Ok. Tiens on va aller jusqu'au bout. Oh je lui donne. Y'a pas de problème. Adol acquiesce au parole de Thanatos. Cool. Ça je l'utilise tout de suite. Parce que c'est un item qui permet d'avoir plus de mana. Alors à qui je dois donner tout ça ? Bon l'attaque c'est Adol. Toujours. Les potions de défense. C'est pour Adol. Oh vas-y on boost Adol. Ça me fait trop rire de booster Adol. Comme ça il sera trop craqué à la fin. L'ennemi juré. Oh tu as vu le panneau d'affichage ? Vous voyez mais... Est-ce que je peux te parler un petit peu ? C'est Adol et Saad. Je vais essayer de leur en parler. Quoi ? Hein ? Y'a un ennemi à tuer ? C'est juste un poisson. TKT. Du coup pour... Pourquoi m'avoir appelé pour Adol ? Je peux comprendre mais... Moi... Ah oui j'ai écrit qu'il y avait une créature... Coseanos... Une autre créature Coseanos que je considère comme mon ennemi juré. Pour tout te dire cette créature est un poisson. Poisson ? Poisson tu veux dire comme ceux qu'on pêche ? C'est exact. Un poisson dangereux. Il tient vraiment à se battre et tout et tout. Désolé oublier ce que j'ai dit. Ok, ce serait ennui de n'avoir que des discussions sérieuses. De quel genre d'adversaire... Quel est le genre d'adversaire qu'il nous attend ? Il fait partie de l'espèce des Pyraloops. Je sais pas quoi. A la seule différence qu'il fait 5 mètres de long. 5 mètres de large. Ah c'est encore un monstre venu d'ailleurs. Et en plus il n'apparaît jamais au même endroit ni au même moment. Je dirais que Parole a trouvé. Si on le laisse s'enferme maintenant il sera possible qu'on ne le trouve plus jamais. Mais quoi qu'il en soit depuis que je suis dehors je n'ai pas eu le temps de pêcher. Du coup c'est pour ça que tu nous as appelé. Ok d'accord on va essayer de le pêcher. Très bien pêcher le. Et du coup tu peux pêcher ? Ouais y'a pas de problème on va essayer de le pêcher. Merci. Il se trouve au lac de la colline Eau des Bois. Eau des Bois ok. Ça va faut aller pêcher quoi. Y'a l'autre chanteur là aussi qu'il faut aller voir. Je vais bien écouter ce que j'ai à dire. Si possible j'aimerais vous demander quelque chose à toi et à Dana. Mais pourquoi il veut Dana lui ? Et toi aussi c'est ça ? Que veux-tu ? Ah oui y'a quelque chose dont je veux absolument parler avec toi. Pour tout dire j'ai trouvé ça il y a peu. Ça date de l'ère d'Eternia ? C'est bien ce que je pensais. Après l'avoir légèrement touché tout à l'heure l'objet s'est mis à briller comme par miracle. Avec cet objet sur soi les environs deviennent un spectacle. Avant de défier Océanos il serait bien de savoir ce que cela vaut. Moi aussi je veux bien voir. Dal tu veux écouter aussi ? T'as pas dit que tu savais pas faire de la musique ? Oui c'est vrai que je n'ai pas un grand talent musical. Mais je peux jouer simplement avec un instrument. Il y a des temps j'ai remarqué quelque chose en me promenant dans le village des naufragés. Tous les habitants possèdent chacun un talent extraordinaire. En comparaison je ne sais pas vraiment à quoi je te sert dans ce village. Cela ne fait ni chaud ni froid aux gens de savoir que je viens d'une famille d'artistes cette aventure. Du coup ce ne serait pas surprenant que l'on me dise que je suis un poids car ce ne sert à rien dans ce village. Cependant même moi je devrais pouvoir me rendre utile. En surmontant ma honte je pourrais présenter un spectacle et c'est à cela que j'ai pensé. Personne ne te considère comme un poids tu sais. Mais j'aimerais bien t'écouter jouer sinon. Ouais jouer de cette harpe au lieu de parler. Après avoir entendu ça on dirait que je ne peux plus reculer. Malgré tout je n'ai pas de talent pour la musique. Si possible j'aimerais que l'on puisse me fournir des partitions de musique. Les partitions pour un musicien ce sont les plans pour un maçon. Rien qu'avec ça même moi je pourrais faire un spectacle d'hypnose non. Et puis c'est une arpe d'Eternia je pensais jouer une partition de l'air d'Eternia. C'est pour cela que tu es venu vers moi. Partition hein. J'essaie une partition de l'air d'Eternia alors je suis sûr que ça doit se trouver. Bien. Je vais voir ce que je peux faire. Arigato gozaimasu. Ok. Ennemi juré. Et l'autre c'est quoi ? L'autre c'est trouver ces partitions là. Je ne sais pas trop où on va les trouver. En vrai. En 20. On va aller faire ça du coup. Est-ce que j'ai autre chose à faire avant de descendre ? Ouais. Il faut que je donne les systèmes à tout le monde. Un point de fer. Adol a offert à Doggy le coup de pointe en fer. C'est vrai qu'il peut servir encore longtemps. Et il tient étrangement bien dans ma main. Ça devrait être l'arme d'un grand guerrier. Tu arrives à... Tu arrives à savoir... Tu arrives à savoir ça ? Tu te trouves dans une dépouille. Faut prendre mieux. En tout cas il me plait. Ah excusez moi. Je vais de ce pas le faire renforcer à la forge. Je devrais alors pouvoir faire face aux créatures antiques. Après tout en associant à mes capacités je vais pouvoir t'aider dans tes recherches. En fait j'ai demandé à rassembler la nourriture ce conservant. Il y a un bon endroit au nord de l'île Doggy. Tu m'accompagne ? J'ai marre de matériel. Viens un peu par là. On va décider de la répartition des tâches. Il y a trouvé quelque chose. Viens à la tour de guerre. J'ai pas mal de choses à faire. Désolé Adol. T'inquiète. Tu ne te rends pas compte. C'était faire faire avance pour rendre nostalique de mon ancien lieu de travail. Le groupe de voleurs de mon boss Gorban. Il était une bande de joailles d'iride. Il leur ressemble un peu. En tout cas le travail devrait avancer. Je vais utiliser un bon essai. Ah et Zogi et Tomax. Ah et Zogi et Tomax. Ah merde. C'est toujours pareil. Il y a trop de dialogue. En tout cas il y a trop de dialogue non mais... Ça sert à rien que je rebette la cam. Gagner contre Doggy au bras de fer, c'est pas gagner. Oui c'était un match hallucinant. J'aurais jamais imaginé avec un corps aussi mince. Ah mais Dana elle c'est une éternienne. Ce n'est rien. Mais Doggy était aussi incroyable. Je suis trempé de sueur. Je n'arrive toujours pas à y croire. Alors c'est de reconnaître que les habitants d'Eternia sont à l'origine des créatures antiques. En tout cas, je préférais ne pas en parler aux villageois. Oula, Oula, Oula. Dana qui a bras de ferrisé Doggy. Là tu as vu ? J'ai été invité par Doggy. Ensuite c'est l'élimination de Céanos. Moi aussi je veux faire dans mon mieux pour aider. Dis-moi quand je seras prêt. Dana ne les accompagne pas dans leur délire. Si on les laisse faire, ils vont commencer à se saouler et à parier. C'était la même chose à notre époque. Mais je pense que les hommes font beaucoup de travaux difficiles. Il y a une sorte de rituel pour affronter de l'avenir. C'est peut-être ça. Mais c'est tellement ridicule. Ok. Je ne sais vraiment pas à qui remettre les derniers cadeaux du coup. Ah ben. Dernier volume des histoires de Marx. Elle m'a kiffé. Adol. Je crois que c'est elle qui parlait. Adol a offert à ricotta le dernier volume des contes de Marx. Les contes de Marx. J'adore ce livre. Je voulais savoir la suite mais je ne le trouvais pas. Merci. De quoi ça parle ? Marc se bat pour sa femme et son enfant. Quelles que soient les difficultés, il les surmonte eux. En disant, je comprends l'importance de la famille. Je me battrai pour ma famille pour tout le village. Je vais les protéger avec toi. Ta présence me rassure. Je vais tout de suite lire ton livre. Et je te le prêterai après. La fita et la cricotta. T'as son maximum. Ok, petite boue de défense. C'est bien. Oh mais toutes les stats qu'Adol gagne, c'est insane. Alors attendez là. Je vais mourir sinon. Oh la la, c'est compliqué ça. Mais merde. Oh merde. En plus je dois me moucher là. Deux secondes. Oh c'est bon. Oh la la. Euh. Ils restent tous les matériaux que j'ai. Est-ce que j'ai encore des items à donner aux gens ? Pour faire des cadeaux. Oui j'ai encore sa petite bague. Euh. Très jolie bague pour enfant. Quelqu'un. Ah pour enfant. Ah mais Ricotta aussi c'est une enfant. Non c'est pour le bébé. Mais l'autre c'est un bébé, c'est pas un enfant. Non mais c'est ça. C'est un bébé, c'est pas un enfant. On va donner à Ricotta ou alors à elle. Non ? Mais c'est pour qui alors ? Il y a aussi ça. Euh. Ça c'est pour le médecin. Un peu. Très beau couteau de cuisine tranchant comme une épée, quelqu'un sera ravi de la recevoir. Très jolie bague pour enfant, quelqu'un sera ravi de la recevoir. Le couteau de cuisine au final je sais pas pour qui. De toute façon on a pas vraiment un gros cuistot ici. Peut-être c'est pour Queen hein ? Ah bye. Bon tu sais quoi on va, on donnera au pire le cadeau la prochaine fois. Il y a encore quelqu'un qu'on doit trouver de toute façon. Vu qu'il me faut une 20ème personne pour le dernier truc à dévlayer. Du coup on va se rendre ici dans cette zone horrible. Comment on y va encore ? Allez par là on peut y aller. On se déplace tellement plus vite avec ce truc. Mais c'est quoi la différence de voir plus loin ou pas avec l'objet d'aventure que j'ai ? Hein ? Élargis la partie si visible de la carte. Quand on décourt en fait c'est plutôt ça hein. Ouais c'était pas un truc super important au final. C'est pas grave. Là on est quel niveau ? 48 48 48 48 ok. On a pas mal de niveaux donc ça devrait bien se passer. Je vais jouer avec Adol. Pour la simple et bonne raison que... Je vais jouer avec Adol. Pour les défoncer et qu'elle a de toute façon tout maxé. L'équipement. Ah, en plus on est griffé ta ne. Ah j'aime beaucoup cette zone. Je vais jouer avec lui. Je vais jouer avec lui. Ah, en plus on est griffé ta ne. Par contre il faut changer mon triangle, c'est vraiment une technique pourrie, rotation aérienne là, faut trouver une attaque qui fait plus de dégâts, bah mon ultra en fait, mon ultra c'est 40 c'est ça, oh y'a un ennemi là, ah ok ok, ça il m'a fait flipper, j'étais caché dans le sol, alors y'a des nouvelles techniques pour mes deux collègues, ça c'est cool, percer rapide, je peux le mettre sur X, et pour elle nous avons, grande rotation sur rond, une rotation, ou alors je peux le mettre sur la place de la charge du voleur qui est pourrie, ça fait quoi ça, attends, bon ça on va mettre sur X, on tag l'urier, et en fait sur carré, on va mettre en rotation, ouah après elle est possédée, et elle c'est comment? aussi, on se dit, ok cool, ok cool, ok cool, ok cool, ok cool, ok, cool cool, ok, OK, cool, T'es bloqué ? Oui Euh 12 personnes seulement Intéressant Au début et après Là ça mène à la prochaine zone Merde essaye de mettre la garde J'ai raté J'ai des poissons C'est cool de pouvoir visiter cette zone C'est cool de pouvoir visiter la bonne Sous-titrage ST' 501 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 Vu comme vous mangez tout il va falloir que je cuisine avec énergie Attends Comment on fait ? Ok Ah oui il y a déjà la scène, alors tu as un moment j'ai quelque chose à te demander Ok Adol tu as l'araignée dans la cuisine comme Miranda lui avait demandé Il l'a tué, il ne l'a même pas chassé Oh ce cliché Derrière, ça fait un moment que je n'ai plus l'âge d'un garçon 21 ans C'est à dire que c'est 21 ans voilà On a enfin l'âge d'Adol après 40 heures de jeu C'est quand même trop stylé qu'il nous donne l'âge d'Adol comme ça de temps en temps Ça veut dire qu'attends Dans Ys 1 et 2 il a 18 ans Ensuite je crois que c'est Velgana où il a 19 Puis c'est le Setau où il a 20 Donc celui-là il a 21 Puis les autres il est plus âgé je crois Oh mais l'ordre chronologique des jeux c'est compliqué là Mais Ys 8 c'est pas en tout cas le plus au fond Je pense qu'il a pas encore fait Anafistime par exemple Et euh... Ni le 7 avec euh... Avec euh... le continent d'Afroca Ça il le fait après Du coup Ys 8 est avant le... Et avant le 6 et le 7 obligé Je pense Après je m'en rappelle plus très bien là C'est un peu de mémoire que je fais le calcul mais euh... 21 ans c'est l'OT Je sais pas trop tard J'ai dit avant de parler Mais je sais pas que j'ai dit J'ai 6 personnes C'est ça Tu sais c'est un homme Il y a tout Il y a tout Je pense que j'ai pas trop de mouillons Mais... Je sais pas que j'ai trouvé de ne pas Donc... J'ai toutes bonnes et Je pense que j'ai pas hâte Mais je pense que j'ai pu être Je sais pas que j'ai pas fait Il n'y a qu'une question de temps avant que nous nous échappions. Avant que nous 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 échappions. Il n'y a pas hâte de voir leur visage surpris. Non c'est mieux le nous 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 échappions. C'est une question de temps que nous nous échappions. Elle se rapproche comme ça. Il n'y a pas d'actualité. Il n'y a pas d'actualité. Très bien. Le bisou. Et le dernier item à donner. C'est donc la bague. De toute façon il nous faut encore plein de monde. Parce que là il nous faut 24 personnes. Merci pour le bisou. Mais tu ne vas pas échapper au boulot. Tu vas venir avec tout le monde. Et tu vas taffer. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Personne ne le sait. Dépêchons nous. A tout. Sous-titrage ST' 501 ... 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 j'ai de la yard c'était moi ça va être une fois merde beaucoup trop tôt merde beaucoup trop tôt merde beaucoup trop tôt alors je crois qu'on savait pas quand est-ce qu'il allait tâcher ouh c'est bien oh j'ai réussi on dirait à l'instant c'était comme ça oh souffle de la tempête c'est plutôt une bonne technique intéressant mon maître a dit sur ce je vous dis à plus tard la prochaine fois nous nous reverrons à la côte bloc étrange hein ah plus tard nouvelle technique du coup pour saad qu'il sera sur la place de charles la tempête la tempête allo quelle ça me parait bien ça me parait très bien cette technique elle va bien avec saad euh équipement je vais lui retirer ça et le mettre à la demoiselle et reprendre adol bon attends elle avait pas une technique elle aussi nouvelle non mais là elle a esprit gardien c'est pas vraiment une technique que t'augmentes bon après euh euh j'aurais quand même les sauts sinon désolé il est passé là ? oh mais non si je vais tout de suite le voir il va m'engueuler c'est ça ? on va quand même essayer ah merde je vais couler non c'est pas oui c'est pas je vais un peu et Sous-titrage ST' 501 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 Et puis on va partir faire l'histoire principale Ah oui c'est vrai il y a le truc de la musique Je peux se refaire des propos Je peux se refaire ça Et donc l'histoire principale c'est parti On peut retourner là et continuer C'est ça Ah mais merde j'aurais pu me TP C'est ça him